Cet épisode commence avec Karen, qui rentre chez elle le soir. Son père lui dit qu'il veut lui parler, et lui demande de s'asseoir. Il dit que l'erreur qu'il a commise avec elle est qu'elle avait besoin de conseils de sa mère, mais il a essayé d'être le meilleur père. Elle dit qu'il sait à quel point il l'aime et la respecte, il lui demande alors pourquoi elle se comporte comme une femme sans morale, et d'essence. Puis, il dit qu'il est au courant de ce qui se passe entre Fausto et elle. Elle dit que Sébastien est un menteur. De son côté, Daniela arrive au lieu du rendez-vous, et Fausto est furieux qu'elle ne soit pas venue avec sa voiture. Elle dit qu'elle veut voir sa fille, il lui demande pourquoi elle est venue en taxi. Elle répond que ce n'est pas important, et réclame sa fille. Il dit qu'il lui avait demandé de venir seule, Chuchita intervient, mais il lui demande de ne pas se mêler. Il dit à Daniela qu'il lui avait prévenu de ce qui arriverait si elle se mettait avec mémo. Elle lui demande comment il peut blâmer sa relation avec mémo alors que toute sa vie Karen a été son amante, et dit qu'elle comprend qu'il ne voulait pas la quitter pendant toutes ces années à cause de l'héritage. Il est surpris, elle lui dit qu'elle est au courant, et dit que s'il ne lui donne pas sa fille, il ne verra jamais un point de cet héritage. De l'autre côté, mémo s'occupe de Martin, Gabi l'appelle avec le téléphone de Juan tout en larmes, lui dit qu'ils ont eu un accident, et elle pense que Sébastien est mort. Au même moment, Fausto dit à Daniela que l'héritage lui appartient de droit, elle dit qu'il a faux semblant devant le monde entier d'être un homme travailleur, mais en réalité c'est cet héritage qui a toujours été sa priorité. Elle ajoute que l'argent ne l'intéresse pas, et dit que son propre père se méfiait de lui, raison pour laquelle il a donné son héritage à une autre personne que lui. Il accuse Rodolfo d'avoir tué ses parents, car il était le pilote de l'avion, mais elle dit que ce n'était qu'un accident, et dit que l'argent est la seule chose qui l'intéresse dans cette vie. Mais Fausto lui demande de ne pas donner son avis sur ce qu'elle ne connaît pas. Pendant ce temps, Eugénio dit à sa fille qu'elle a détruit toute une famille, et dit que la pauvre Daniela cherche désespérément sa fille. Elle lui demande s'il est du côté de Daniela, il répond qu'elle a été déloyale avec tout le monde. Elle répond qu'il n'a pas le droit de la blâmer, car si elle est devenue l'amende d'un homme marié, c'est de sa faute. De l'autre côté, Daniela dit à Fausto qu'elle a déjà entamé les procédures de divorce, il répond qu'ils se reverront au tribunal et veut partir, mais elle dit que sa fille a besoin d'elle. Il dit que la petite ne veut plus la revoir, car elle connaît déjà la vérité. Elle dit qu'elle ne va pas le laisser manipuler la petite, il lui souhaite une bonne nuit, lui demande de contacter ses avocats, car il les connaît, et s'en va. Elle lui demande de s'arrêter, dit qu'elle va lui rendre son héritage à condition qu'il lui rende sa fille. Il dit que la petite ne veut plus la voir, s'en va, et elle se met à pleurer. De son côté, Karen dit à Eugénio qu'il est responsable du fait que Fausto n'ait jamais quitté Daniela, car il n'a jamais accepté de lui rendre son héritage. Il répond que c'était le souhait de Rodolfo, et dit qu'elle ne lui a pas encore pardonné d'avoir tué sa mère. Il lui demande en pleurant comment elle peut lui rappeler la douleur de sa vie, et dit qu'il n'a jamais pu se pardonner. Pendant ce temps, Gabi pleure sur Juan en disant que c'est elle la coupable. Les secours arrivent, elle pleure en disant qu'elle est coupable. Mémo la calme, et l'amène dans la voiture. Les pieds de Juan sont coincés, ont fait un massage cardiaque à Sébastien, il réagit, et on l'amène immédiatement à l'hôpital. De son côté, Lupita dit à sa mère qu'elle n'arrive à joindre personne, et dit que c'est étrange. Ursula vient pour prendre son fils, se dispute avec Lupita, et parle de la deuxième famille de Macario. Lupita est choquée, et demande de quoi Ursula parle. Amparo dit qu'elle allait lui en parler, et Ursula dit que Graciela est la fille de son père. Elle demande à sa mère en pleurant si c'est vrai, elle dit oui, et elle se met à crier. Amparo demande à Ursula de s'en aller, elle reçoit un appel, et sort décrochée. Au bout du fil, Fausto lui dit que Daniela n'est pas entrée dans sa voiture. Elle est inquiète, et dit que Memo est sorti de toute urgence. A l'hôpital, Macario enlève Cal sur lui, pour s'enfuir, car ses enfants ont certainement déjà découvert la vérité, et Fausto va le poursuivre quand il découvrira qu'il a vendu la propriété à deux personnes. Pendant ce temps, Lupita dit à sa mère qu'elle a essayé de pardonner son père, mais il ne fait que les blesser depuis qu'il est entré dans leur vie. Au même moment Memo appelle Amparo, et Eugénio pour leur annoncer la nouvelle. Ils sont tous choqués, et en larmes. Lupita s'évanouit, et Stefania regarde ses photos avec Sébastien, et font en larmes. Daniela est tout en larmes, et inconsolable. Pendant ce temps, Macario retourne à la maison avec Yolanda. Le lendemain, Umberto est au restaurant avec Lola. Elle le fait prendre ses médicaments, Ursula vient lui dire que Gabi et les autres ont eu un accident dans la nuit, et il fait une autre crise. Lola demande à Ursula étant énervée comment est-ce qu'elle peut être aussi imprudente. À l'hôpital, Eugénio va pleurer auprès de son fils. De son côté, Gabi explique en pleurant aux autorités ce qui s'est passé. Amparo va demander à Eugénio comment il va, il répond qu'il est sur oxygène, et elle le console. Karen arrive étant toute énervée, et demande au policier d'arrêter Gabriela. Pendant ce temps, Daniela est près de son frère. Il se réveille étant très épuisé, elle lui dit qu'ils sont à l'hôpital, et il demande comment va Gabi et Sébastien. Elle répond que Gabi va bien, mais Sébastien se bat pour vivre. Il se lève tout doucement, constate que sa jambe est amputée, et se met à crier. De l'autre côté, Karen ordonne aux autorités d'arrêter Gabi, mais Maud dit que sa nièce n'est pas coupable, mais Eugénio dit qu'elle doit coopérer avec les autorités. Amparo dit que c'est un accident, et personne n'est coupable. De son côté, Juan est inconsolable. Daniela demande de l'aide, les médecins arrivent, et le font dormir avec les injections. Sa sœur lui dit en pleurant qu'ils avanceront, et ils s'endortent. Pendant ce temps, Lupita pleure auprès de son pingouin, en parlant de leur amour. Elle lui dit qu'elle l'aime, et lui demande de se réveiller. Au même moment, Gabi dit que ce n'était pas son intention, et jure qu'elle donnerait tout pour être à la place de Sébastien et de Juan, mais Karen dit qu'elle doit payer. Les policiers lui mettent des menottes, et l'amènent avec eux. De son côté, Daniela pleure auprès de son frère. Memo la rejoint, et lui demande si elle a des nouvelles d'Isabella. Elle répond qu'elle a parlé avec Fausto, et sa fille ne veut plus la voir. De l'autre côté, Fausto s'apprête à sortir, et demande à Isabella de ne pas bouger. Elle dit qu'elle veut voir sa mère, et son père Memo pour qu'ils lui disent pourquoi ils ont menti. Il dit qu'ils l'ont trahi, et dit qu'il va veiller à ce qu'ils ne lui font plus de mal. Puis, il s'en va, et elle est tout triste. Au même moment, Daniela se sent mal pour sa fille et son frère. Memo la console, et lui promet qu'elle reverra bientôt sa fille.